L'objectif est d'ouvrir la Corse à l'Europe. Partager des locaux commerciaux pour réduire les coûts, c'est le principe du co-working. Ce concept imaginé par des chefs d'entreprise anglo-saxons est expérimenté par cinq jeunes bastiets. Ils ont des activités défierantes mais travaillent dans un même espace. Et ils ont reçu aujourd'hui le soutien d'Henri Malos, le président du comité économique et social européen qui leur a rendu visite. Reportage Frédéric Danes et Guillaume Leonetti. Ils viennent d'horizons professionnels différents mais partagent le même espace. Lionel, Florence, Seren, Raphaël et Guillaume ont choisi le co-working, appelé aussi travail en commun. Ces auto-entrepreneurs disposent de 60 mètres carrés au corps de Bastia pour un loyer de 150 euros par personne et par mois. Mais l'aspect financier n'est pas le seul argument pour ces jeunes. L'idée c'était de ne plus travailler seul chez moi, c'est pour ça qu'on a pris des bureaux en commun. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça apporte plus de productivité, une émulation en fait, tout simplement. Ça permet d'être plus concentré et tenir un peu plus justement le fil de ce qu'on fait en fait. Le simple fait qu'on soit tous indépendants fait qu'on a beaucoup d'échanges et beaucoup à s'apporter pour avancer. On est vraiment au travail donc on ne peut pas trop se disperser. En même temps il y a la convivialité et les échanges avec des gens qui travaillent dans des domaines complémentaires. On peut même sous-traiter certaines choses avec d'autres personnes puisqu'on travaille tous dans des secteurs complémentaires, que ce soit le web, l'image. Donc voilà, en fait c'est que du positif. Il y a quelques semaines, Lionel répond à un tweet d'Henri Malos qui vante l'entrepreneuriat. Le courant passe immédiatement entre les chefs d'entreprise et le président du Conseil économique et social européen, originaire du Baudiou, qui a choisi de rendre visite à Bastia Coworking au cours de son déplacement sur l'île. C'est un peu l'image de la Corse, c'est-à-dire la Corse qui se prend en main toute seule, qui n'attend pas des autres, qui n'attend pas de Paris, Bruxelles ou je ne sais pas quoi, que le bonheur ou que la manne financière viendra, mais qui eux-mêmes, sur ses propres ressources, ses propres talents, se développent. Je trouve que c'est un excellent exemple. Si le concept vous séduit, il reste encore un bureau de libre au sein de Bastia Coworking.